Arrivé au Carrefour Soha, vous déviez vers le côté opposé du boudron qui mène à Kovedi, la terre rouge. Vous prenez la terre rouge, vous laissez la première vente, la deuxième vente, la troisième vente, la quatrième vente. Et c'est dans la cinquième vente, du côté droit, vous rentrez tout droit, vous verrez la résidence d'Eodi. Composée de cinq chambres d'hôtes bien spacieux, d'une salle VIP pour les conférences ou rencontres publiques, d'un bar-restaurant, la résidence d'Eodi est dotée de toutes les commodités pour offrir un moment agréable à sa clientèle. Un service de 24 heures sur 24 avec une disponibilité de la connexion Internet illimitée bien-être. La cuisine de la résidence d'Eodi offre à sa clientèle des mises africains et occidentaux. À travers cette enceinte, vous disposez désormais de chambres assez spacieuses où toutes les commodités se trouvent. Et quand je dis toutes les commodités, c'est vraiment toutes les commodités. Avec ses cinq chambres bien spacieuses, sa salle VIP, sa fourniture de services haut de gamme, vos moments de repos aux résidences d'Eodi ne seront qu'un régal. Il y a toutes les commodités ici. La résidence d'Eodi, c'est aussi l'histoire de Savalou. Les noms des quartiers sont immortalisés à travers les chambres bien équipées. La première chambre, c'est le quartier d'Odouma. La deuxième, c'est le Côte d'Anne. La troisième, c'est l'Or. La quatrième, c'est Oessé. La cinquième, c'est Maudi. L'inauguration de cette infrastructure hôtelière a connu la présence des personnalités de MAC, dont le chef d'arrondissement d'Agbado, du commissaire central de la ville de Savalou, du directeur départemental colline du tourisme Jacob Afora et des sages de la Cour royale de Savalou. Pour le directeur Jacob Afora, cette infrastructure est en parfaite harmonie avec la vision du président de la République qui, depuis 2016, s'active à faire du Bénin une destination touristique. Cela témoigne de son amour et de son attachement à la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui, depuis 2016, a voulu faire de notre pays une destination touristique et qui parle du tourisme, parle des réceptifs hôteliers. Le premier souci du touriste qui identifie les sites à visiter, c'est d'abord où crécher, où dormir. Et comme nous le disons dans notre jargon, un client perdu, c'est mille renvoyés. Avec ce joyau, avec une telle infrastructure que je vois aujourd'hui à Savalou, je voudrais déjà compter sur vous pour accueillir nos invités, les touristes. Très séduit par l'investissement, le commissaire de la ville de Savalou a félicité la promotrice et promis jouer sa partition pour la sécurité des lieux. Nous devons le soutenir à partir d'ici. C'est nous qui allons d'abord, c'est notre fétiche. Si les autres voient que nous gardons bien notre fétiche, je crois qu'ils vont nous accompagner. Je demande à chacun de nous de l'appuyer, de l'accompagner. La sécurité, le commissariat à 300, 400 mètres d'ici, la sécurité, elle est garantie. Les patrouilles, les rondes, je vais demander à ma patrouille tous les jours régulièrement de passer pour rassurer tout le monde. Soyez-en rassurés. L'ouverture des portes de la résidence d'Eodi a été marquée par des bénédictions de la Cour royale, de Savalou et des membres de la famille de la promotrice, afin qu'elle prospère. Sous-titrage Société Radio-Canada